Voilà, c'était le coup de babouche de Nia, un véritable buzz, un carton sur internet. Alors Nia, très sincèrement, est-ce que le coup de babouche, vous l'aviez préparé ou pas du tout ? Ben pas du tout, en fait. J'ai posté cette vidéo pour rigoler sur mon Facebook et la vidéo, elle a pris une ampleur assez importante. Et voilà, c'était pas... Vous étiez chez vous et vous vous êtes dit, je vais faire une vidéo avec mes potes. Non, à la base, je clachais une meuf... Andrea ? Ouais, Andrea. Une fille, voilà. Et c'était pour rigoler. En fait, la vidéo a tellement fait du buzz. Beaucoup de vues, hein. C'est vrai, il y en a plus de 400 000, presque. C'est énorme. Elle a atteint les millions, là. Elle a atteint le million, déjà ? Je me suis arrêté à 400 000, moi, alors ça doit être ça. Allez, Trina. Ce que vous dites sur la vidéo, les phrases que vous employez, on a l'impression qu'elles sont préparées puisque le jeune homme qui est derrière fait le playback de vos phrases. Donc il sait d'avance ce que vous allez dire. En fait, c'était parti d'un délire. Je sais pas si vous connaissez une vidéo qui s'appelle La Cagole de Marseille. Et en fait, on délirait sur ça. Et on a toujours fait des vidéos. Du coup, je sais pas, on s'est amusés à faire ça pour rigoler. Et en fait, il y en a une qui nous a plu. On l'a mise en ligne, mais pas sur YouTube, rien. Juste sur mon Facebook. Et c'est parti dans tous les sens. En parlant de votre chaîne YouTube, moi, j'ai vu ce matin, j'ai constaté qu'elle a enregistré plus de 19 millions de vues au cumul et 138 000 abonnés. Par contre, depuis un an, vous n'avez plus posté de vidéos. Pour quelles raisons ? En fait, on m'a piraté ma chaîne YouTube. Mon ancien manager a gardé mes accès YouTube. Du coup, je suis en procès avec lui. Et en fait, j'ai plus accès à ma chaîne YouTube. D'accord. Il ne veut pas vous les donner ? Non. Ah oui, mais c'est dommage, oui. Sam, allez-y. Et sinon, moi, j'ai quand même envie de mieux vous connaître, parce que le monde de la télé-réalité, j'ai l'impression qu'il vous connaît bien. Par contre, les gens un petit peu de... Enfin, qui ne suivent pas forcément la télé-réalité, ne vous connaissent pas. Mais sous cette image un petit peu superficielle, d'où vient la vraie Nia ? Qui est-elle ? D'où vient la vraie Nia ? À la base, YouTube. Vous venez d'où déjà en France ? On va commencer par là. Vous venez d'où ? Parce que ce que vous n'avez pas rien à vous connaître. De Béziers. Oui, j'habite à Béziers. Quand on apprend à me connaître, comment vous dire ? C'est parti de coups de bas-bouche, en fait, sur YouTube. Et j'ai enchaîné les vidéos, les parodies, les... Mais à la base, vous avez fait des études ? Oui, j'ai un bac pour esthétique. J'étais en lycée d'esthétique. Vous avez arrêté vos études ? J'ai arrêté mes études, oui. Aujourd'hui, c'est terminé, plus d'esthétique ? Plus d'esthétique, mais moi, je peux quand même travailler en institut. Et comment vous gagnez votre vie, alors, aujourd'hui ? En fait, à la base, j'avais ma chaîne YouTube qui était rémunérée. Parce qu'avec 19 millions de livres, ça rapporte. Après, je fais des shootings photos, je fais plein de choses à côté. Ça vous a rapporté combien, par exemple, la chaîne YouTube, ces 19 millions de vues ? En argent ? Oui. Je ne pourrais pas vous dire, je ne sais plus. Une fourchette ? Le compte en banc d'idée. Ça va y bien ? Non, pas plus que ça, c'est pas... Tu ne deviens pas millionnaire avec une chaîne YouTube, quoi. Mais alors, c'était quoi le but ? C'était d'acquérir une notoriété ? Pourquoi faire autant de vidéos ? Parce qu'elle est remplie de vidéos, cette chaîne. Parce que ça me faisait kiffer, je ne sais pas, c'est un kiff. Je suis très, en fait, je suis très ouverte d'esprit. J'aime bien rigoler, j'aime bien. Je ne me prends pas au sérieux. Et en fait, à la base, c'était juste pour le fun, j'ai envie de dire. Ouais, elle va aller regarder sur sa petite application mobile. Elle va voir combien elle a sur son compte en banque. Elle vous le dira tout à l'heure, ça ne vous inquiétez pas. En tout cas, il y a une chose qui, nous, on ne connaît pas, en tout cas, c'est le prénom. Vous vous appelez Niaol, est-ce que c'est votre...